Bonjour à tous et bienvenue sur CryptoFlash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui nous allons parler d'une annonce majeure sur une crypto-monnaie. Je vais aussi parler de JP Morgan et de leur probabilité que l'ETF spot Ether arrive d'ici mai. On va parler aussi de Paypal, je vais vous parler de piratage, on va parler aussi de NFT sur le Bitcoin et de plein d'autres choses. Tous les jours le meilleur de l'actualité crypto, n'hésitez pas à vous abonner, activez la cloche. Au niveau du cours des crypto-monnaies, légère baisse générale aujourd'hui, moins 1,3%. BTC moins 1,2%. Ether en hausse de 1,568$, plus 2%. BNB en légère hausse, Solana 3,5%. Alors je voulais commencer par faire un petit bilan de combien d'argent l'ETF spot Bitcoin a engrangé en termes d'actifs sous gestion. Combien il y a eu d'argent qui est arrivé sur l'ETF spot Bitcoin ? Et on parle de 1,4 milliard de dollars d'argent qui est arrivé sur cet ETF. Et c'est vraiment très très bien pour un début. On espère bien sûr que ce nombre augmente maintenant fortement, qu'on atteigne les 10 milliards, 50 milliards. C'est quelque chose là qui va commencer à être vraiment significatif et qui devrait mettre du coup une pression sur l'achat du Bitcoin. Et espérons du coup que ça fasse augmenter le cours à moyen terme. Ensuite, on parle beaucoup d'ETF spot Bitcoin maintenant, mais le futur c'est quoi ? J'ai fait toute une vidéo hier où je vous disais que pour moi c'était quand même probablement l'ETF spot Ether qui devrait arriver. Et là on a JP Morgan qui estime, on va dire, à pas plus de 50% de chances d'avoir un ETF spot Ether qui arrive d'ici le mois de mai. Ils disent en fait que le point central c'est qu'il faut que la SEC considère que l'Ether n'est pas un securities, une valeur mobilière, quelque chose qui est sous leur juridiction et que ça soit considéré comme une commodity. C'est quelque chose que la SEC a sans problème accepté pour le Bitcoin depuis très longtemps, mais il se limite vraiment à dire que Bitcoin c'est le seul actif comme ça. Le seul actif qui peut se considérer comme une commodity. Donc on va voir, est-ce qu'il y aura une décision dans ce sens ou est-ce qu'il y aura un refus et ensuite plein de procès pour forcer la main de la SEC comme on a pu le voir avec Grayscale. Tout est possible, mais c'est pour ça je pense qu'ils disent 50% parce qu'il y a vraiment pas mal de doutes autour de tout ça. Mais bon, moi ma théorie c'est si BlackRock s'est lancé, c'est qu'ils doivent quand même être assez confiants que leur ETF va passer. Comme je l'ai dit, ils ont quasiment une chance sur, enfin ils ont eu un seul refus sur plus de 500 dépôts d'ETF. Ensuite, je voulais vous parler de l'annonce majeure et ça concerne en fait Edera Network. Edera Network c'est une crypto qui a une market cap de 2,7 milliards de dollars, c'est dans le top 50. Edera vient d'approuver 408 millions de dollars en HBAR pour l'écosystème Edera qui va être réparti à pas mal d'entités différentes, notamment la HBAR Foundation, HGraph Association, la DLT Science Foundation. Donc tout ça pour développer davantage de l'écosystème Edera, c'est assez énorme, ça veut dire qu'ils ont beaucoup d'argent. Et en fait, l'avantage qu'ont les nouvelles L1 qui se lancent, qui ont leurs propres tokens, qui ont des valorisations assez élevées, c'est qu'ils peuvent avoir une fondation et des fonds pour développer l'écosystème très important. On a vu Avalanche aussi qui avait beaucoup d'argent pour développer tout l'écosystème, ils avaient fait plein d'incentives, d'incitations pour lancer des protocoles sur ça. C'est des choses que n'a pas le Bitcoin. Par exemple, le Bitcoin n'a pas un fonds de 408 millions de dollars pour développer l'écosystème Bitcoin. Ethereum, l'Ethereum Fondation a une certaine quantité, mais ce n'est pas non plus incroyable. Et là, vraiment, c'est un peu la force de tous ces L1 qui ont beaucoup d'argent, on va dire, à dépenser. Et l'idée, c'est comment convertir cet argent en usage réel sur la blockchain Edera. C'est vraiment une bonne chose qu'ils aient lancé ça. On a pu le voir dernièrement avec Métis, quand ils ont annoncé leur fonds de 100 millions de dollars, le cours a vraiment pris beaucoup. Enfin, ça avait doublé, je pense, le cours de Métis en quelques temps. On va voir s'il y aura la même chose avec Edera prochainement. Là, on observe une légère hausse de 1,1% sur 24 heures. On va surveiller du coup le cours au cours des prochaines semaines, prochains mois, parce que pour moi, ça peut clairement avoir un impact. Je voulais aussi vous rappeler que ma formation est toujours ouverte. Ça se termine bientôt. Il y a une séance de coaching offerte, d'ailleurs, là, si vous vous inscrivez, une formation autour de la génération du rendement, autour de la finance décentralisée. Si vous n'y connaissez rien, la finance décentralisée, vous souhaitez vraiment développer vos compétences techniques sur le sujet, je vous prends vraiment, ou j'explique, je pars de zéro, en fait, en vous expliquant comment ça fonctionne. Il y a 12 modules différents. J'ai déjà sorti plus de 7 modules qui sont disponibles dès maintenant. Il y a plus de 4 heures de formation. Je vous explique tout ça. C'est des courtes vidéos pour bien comprendre tout cet écosystème. C'est satisfait ou remboursé. Et les inscriptions ferment dans 4 jours. Donc, faites vite. Parlons maintenant de... Toujours d'un peu de finances décentralisées, parce que c'est en lien avec PayPal et de leur stablecoin qui fonctionne de mieux en mieux. Il a atteint 290 millions de dollars de market cap sur le dernier mois, en hausse de 70%. Le démarrage était poussif. Ce n'est pas non plus énorme. 290 millions, on est très, très loin, je pense, de l'ambition de PayPal de venir concurrencer l'USDC et l'USDT. Mais le PYUSD qui a été lancé en août, commence en fait à prendre. On les a vus lancer des incitations financières sur la finance décentralisée pour obtenir plus de liquidités. Donc, on va voir s'ils vont réussir à faire cela. Et pour moi, PayPal est bien positionné. Ils ont vraiment le branding qui est très connu. S'ils étaient arrivés un peu plus tôt, s'ils étaient arrivés à la place de l'USDC, ils seraient clairement, je pense, leaders sur le marché, en tout cas, au même niveau que l'USDC. L'USDC n'était pas du tout connu quand c'est lancé. Il y avait juste l'aspect partenariat avec Coinbase. Il était connu. Mais bon, PayPal, vraiment, non, très, très, très reconnu. Et je pense qu'ils essaient de se positionner avant que les grandes banques se lancent sur le stablecoin parce que c'est un business extrêmement rentable. Vous prenez l'argent des utilisateurs, vous les placez sur des bons du trésor, ça vous rapporte 4-5% par an, vous reversez zéro aux personnes qui ont des stablecoins et vous gardez tout pour vous. C'est juste énorme comme business. Vraiment, l'USDT, il génère des milliards comme ça. Vraiment, avec une quantité de travail vraiment très, très faible. Ensuite, il y a eu un piratage, là, sur Ethereum, sur le protocole Wise, Wise Landing. 440 000 dollars ont été volés a priori sur ce qui ressemble à un flash loan. Ce n'est pas très clair ce qui s'est passé. Mais voilà, le protocole a eu un problème. C'est des choses qui arrivent, malheureusement, assez régulièrement. Donc, il y a plusieurs stratégies pour éviter tout ça. Il faut se diversifier, il faut faire... Enfin, bref, comment analyser la sécurité d'un protocole ? C'est quelque chose dont j'avais parlé dans le webinaire, je pense, à l'époque et surtout dans la formation où j'en parle. Mais vraiment, c'est important. Je ne suis pas en train de vous faire peur quand je vous parle de piratage. Je suis en train de vous dire que c'est un risque qui existe. Il faut savoir le maîtriser. Il faut se diversifier. Ne pétez pas tous vos œufs dans le même panier. Malheureusement, ça peut arriver même au plus gros protocole. Donc, soyez vigilants. Ensuite, on va parler de NFT et de Bitcoin. Là, je vous parle des QuantumCats. C'est une collection Ordinals qui vient d'être lancée par les Taproot Wizards. C'est un peu des personnes qui ont été très impliquées dès le lancement d'Ordinals. Dès que l'Ordinals a été lancée, ils ont vu le potentiel des Ordinals. On parle d'Eric Wall et de Woody. Ils ont levé des fonds. Et là, ils ont lancé cette collection NFT en lien un peu avec Satoshi Nakamoto. Parce que c'est en lien avec un code, un opcode qui avait été défini à l'époque de Satoshi Nakamoto. Donc, c'est quelque chose dans le code, dans le langage, enfin plutôt dans le code du Bitcoin qui était utilisé pour réaliser certaines opérations assez complexes qui étaient désactivées par Satoshi à l'époque parce qu'il craignait qu'il y ait un risque de déni de service, on va dire de blocage, de saturation du réseau, d'attaque sur le réseau Bitcoin à cause de ça. Mais c'est un code qui permet d'ajouter des fonctionnalités au réseau Bitcoin, d'ajouter des fonctionnalités qui se rapprochent un peu de tout ce qui est smart contracts, etc. C'est bien sûr pas au niveau des smart contracts et de tout ce qui est EVM, etc. Mais c'est déjà une première étape pour ajouter plus de fonctionnalités sur EVM, sur Bitcoin. OP4, c'est le nom de code associé. Et cette collection NFT de 3000 NFT différents est un peu là pour faire la promotion de cette opcode. Et d'ailleurs, elle va évoluer en fonction de l'activation de cette opcode. Donc, c'est assez intéressant ce qu'ils ont fait. Ils sont vraiment à la pointe de tout ce qui se fait en termes de NFT sur la blockchain, Bitcoin. On rappelle, tous ces NFT sont réellement stockés sur la blockchain Bitcoin et pas juste des pointeurs vers des images qui sont stockées sur d'autres réseaux différents comme l'est la plupart des NFT sur Ethereum et la plupart des NFT sur toutes les autres blockchains. Donc, c'est intéressant qu'ils sont en train de faire. Ils ont aussi mis un NFT très rare sur la plateforme Sotheby's pour une mise en vente. Il y a une vente aux enchères jusqu'au 22 janvier. Pour l'instant, on est quand même à 40 000 dollars pour ce très joli NFT. Et pour finir, on va rester sur les NFT avec GameStop. GameStop, c'est ce magasin un peu comme Micromania aux Etats-Unis qui était en difficulté financière. Ils ont fait une bascule où ils sont allés vraiment à fond sur les NFT. Ils avaient lancé une place de marché NFT. Et là, finalement, ils sont en train de laisser tomber toute leur place de marché NFT. Donc, encore une entreprise qui n'était pas de la crypto, qui s'est lancée dans les NFT et qui quitte les NFT. On a pu le voir dernièrement avec Twitter, la photo de profil NFT qui a été supprimée. Pareil là pour GameStop. Donc, vraiment, les gens sont un peu en train de quitter le bateau des NFT. Avec le bullrun, est-ce que ça va reprendre ? Est-ce que les NFT vont revenir ? C'est possible. Honnêtement, je ne saurais pas du tout dire. Je n'ai pas d'avis sur le sujet. Je suis très peu exposé aux NFT dans mon portefeuille crypto. Mais voilà, à voir. Honnêtement, je ne sais pas. Je sais qu'il y a certains qui pensent que ça va revenir avec les NFT et avec de l'utilité liée aux NFT. Je ne sais pas. Et les NFT artistiques, est-ce que ça va reprendre ? Est-ce que les plus grosses collections vont reprendre ? Personnellement, j'aimerais bien avoir un CryptoPunks quand même. Je pense que ça, ça aura de la valeur sur le très long terme, plus sur l'aspect historique. Mais voilà, ça reste quand même quelque chose qui est assez cher, un CryptoPunks. Les Bords des Piotre Club, c'est un autre sujet. Mais bon, voilà ce que je voulais vous dire sur le sujet NFT. Et c'était tout pour la vidéo du jour. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Vous avez aussi le lien pour ma formation dans la description, plus que 4 jours. Et je vous dis à demain pour la suite. Au revoir. A demain plus... Je ne sais pas si je vais sortir la vidéo demain. Donc s'il n'y a pas de vidéo dimanche, ne vous inquiétez pas. On reprendra lundi. Au revoir.